En Égypte antique, c'est le pharaon qui obtient habituellement le pouvoir de juge suprême directement du dieu Ra. Évidemment, le pharaon n'est pas l'unique détenteur des pouvoirs judiciaires dans le Nil. Il est secondé par des hauts fonctionnaires qui sont des employés de l'État. Le vizir, qui est en quelque sorte le bras droit du pharaon, complète ses pouvoirs. Les oracles, qui constituent les réponses que les dieux donnent au peuple, permettent de conseiller non seulement le pharaon et lui transmettre les messages des dieux, mais de plus ces oracles proposent des jugements et des conseils directement au peuple égyptien. Le pharaon peut prélever les impôts, s'assurer que les paysans aient une juste redistribution de la nourriture, de plus il doit veiller à la protection de son peuple par l'armée, s'assurer de la pleine liberté du peuple en matière de pratiques religieuses, mais enfin, il importe de mentionner que le pharaon est le principal responsable de la justice et qu'il délègue seulement quelques pouvoirs aux autres administrateurs égyptiens. Contrairement à la Mésopotamie, il n'y a pas de code de loi officiel en Égypte. La justice s'applique selon le principe du Mahat, qui est aussi le nom de la déesse. Ainsi, le peuple respecte la justice naturellement car elle est directement sous la responsabilité de cette déesse. À l'image de la justice de la Mésopotamie, c'est aussi le principe du talion qui règne au sein de la civilisation du Nil. Gare à celui ou à celle qui oserait enfreindre la loi sacrée. Sur le plan civil, les femmes égyptiennes étaient considérées comme les égales des hommes sur de nombreux plans. Ces dernières peuvent circuler librement hors du foyer, hériter de leurs parents et même posséder des biens. D'autant plus qu'elles peuvent même entreprendre des poursuites légales et témoigner au sein de tribunaux. Bien que la femme soit égale aux hommes, il n'en est pas de même pour toutes les classes sociales. Toutefois, les esclaves égyptiens sont des prisonniers de guerre, mais sont considérés comme des humains. Ils peuvent même se faire adopter ou se marier pour devenir égyptiens, ce qui est un privilège notable pour l'Antiquité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !